Hey, tu fais quoi? Descens, c'est dangereux. Pas me laisser. Il y a même me suicider. Personne m'aime. Pourquoi tu veux te suicider? Dis-moi. Tout le monde dit qu'elle est si bête. Personne est bête, tout le monde est intelligent. Je vais te poser des questions, mais tu vas trouver, tu vas voir. Bon, dis-moi, c'est quel fruit qui a le même nom que sa couleur? C'est un chat. Non, ce n'est pas un chat, c'est une orange. Bon, je vais te faciliter. Il y a deux fruits qui ont le même nom que leur couleur. Ça fait deux... C'est deux chats. Non, ça fait deux oranges. Bon, ça, tu vas trouver. Il y a quelque chose qui marche avec quatre pattes et qui crie miaou, miaou. C'est quoi? Ça, je connais, je connais. C'est une orange. Tu es vraiment bête. Excuse-moi pour le drôme, continue ce que tu faisais. D'ailleurs, je m'appelle copiade. Docteur, le migraine ne veut pas me quitter. J'ai pris tous les médicaments, mais c'est encore là. Mais, Mamichou, je t'ai dit, avant de dormir, il faut ouvrir toutes tes fenêtres. Ta maison manque d'oxygène. Bon, on va te coucher, je vais prendre tes nouvelles appareils. Alors, oui, Mamichou, et ta migraine, ça va? Hi, allo, docteur. Hi, docteur, il y a demi-soucoussin de la main de tête les patiens. Migraine a disparu comme tous mes meubles. Mais comment ça? Mais, docteur, tu dis qu'il n'y a pas d'oxygène chez moi. Donc, il y a ouvert toutes les portes pour dormir. Mamichou, d'après tes analyses, là, ton taux de cholestérol est très élevé. Bon, regarde, tu dois faire un régime alimentaire. Et surtout, chaque jour, tu dois marcher trois heures de temps. Dans trois jours, appelle-moi, je vais apprendre tes nouvelles. Allo, docteur, hé, docteur, en tout cas, ça va longtemps? Oui, Mamichou, comment ça va? Ça fait trois jours, hein? Hé, ta santé, ça va, non? Docteur, je voulais te demander, tu dis de marcher trois heures de temps par jour. Depuis matin, je quitte à Bungourou. Depuis de t'arrivée d'Abidjan, je voulais te demander si il faut de continuer jusqu'à Bidjan, bien. Si elle doit retourner à Bungourou. Hein? Mais, Mamichou, je t'ai dit de marcher trois heures de temps. Je t'ai pas dit de voyager. Mais tu es parti jusqu'à Bidjan pour faire quoi? Oui, pas, c'est faux, docteur. Mais, je te connais maintenant. Taxi! Qui va me prendre? What? 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 C'est-ce que c'est? Mamichou! Wou! 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 C'est-ce que c'est vrai? Hé, Mamichou, ça fait longtemps, hein? Et on dit quoi? Hé, Wajin, on est là-haut. Mais, Mamichou, c'est quoi ton secret? Regarde comment tu as maigri. On dirait squelette. Hé, tu as remarqué ça, non? Ça cause de mon Mario. Wajin, il est mauvais. Ah, Mamichou, c'est pas toi qui te dit, tu peux pas vivre sans lui. Hum, Wajin, il me frappe devant mes enfants. Il cherche nourriture qu'il prépare. Chaque fois qu'il vient, il veut plus acheter perruque. Il m'interdit des sentis. Même quand il soit ses amis-là, il rentre à 2 ans du matin. Ma vie est misérable. Ma vie est malheur. Je préfère vivre dans le fait. Mais, j'ai envie de commencer. Salut, tu vas donner l'argent pour mes enfants. Je souffle. Mais, Mamichou, tu attends quoi pour le quitter? Regarde comment tu es devenu... Tu es vilaine, on dirait qu'on t'a vacciné contre la beauté. Toi, là, tu as devenu un poli. Il peut pas aller te quitter, Wajin. Pourquoi? Ramasse tes bagages et puis sort. Wajin, t'inquiète, je vais se supporter en Côte-Divano. Pour le moment, il ne fait pas aller quitter pas avec mon objectif de patin. Il faut qu'il perde un costit culot au divano. Après, là... Tu sais, tu connais? C'est bête, hein? Wajin! Eh, Wajin! Ça va, Wontain? Eh! On dit quoi? Et la famille, ça va? Ça va. Sauf que hier soir, ma belle-mère vient du vla. Ça met neuf façon. Mamichou, chaque mois, elle doit venir passer deux jours chez moi. C'est quoi, ça, là? Eh! Yako! Mais, Mamichou, est-ce que la maman de ton mari vient chaque mois chez toi aussi? Ha! Chez moi, là, elle vient deux fois par an. Eh, Mamichou, t'es là? Ma chance de... Quelle chance? Ha! Qu'elle vient me rendre visite, là? Ça peut passer cinq mois d'affilée dans ma maison. Elle s'en fout, là! Y'a la soleil, rafraîchissez-vous! Hey, y'a mon codi! Non! Bonjour, je vous sais quoi? Y'a Yuki Bobo chez toi. Hi, c'est Yuki Bobo, mais je vais. C'est ce qu'à la mode. Mister, on est devant ton salon, on t'attend. Hum, Yuki Bobo. Hum, Mister, c'est juste pour lui laisser les cheveux. Eh, Zana, faut te poser Yuki Bobo, là, je vais faire tes cheveux. Y'a un démoncé, là. Tu penses que tu avais le Yuki Bobo? Vache, j'aime toi, ça, 200 francs! Zana, donne-moi ton Yuki, la fille, la va-faire, vite. J'ai un démoncé, maintenant, c'est pour moi que je bois. Je donne mon Yuki à personne. Tiens, toi, toi, ça, mais je vais me quitter, là. Mais j'arrive pas à te croiser comme ça. Fais seulement à mémé, maman, je te donne. Mais Zana, ta mémé est au village. Tu vas la faire déplacer jusqu'ici pour attraper ça. Je m'en fous. Oui, ma fille, Zana, tu veux quoi? Mémé, il faut attraper pour moi, on va me croiser. T'as dit quoi? Tu m'as fait déplacer trois heures de tas pour attraper ça. Mémé, aujourd'hui, c'est un jeudi. Donc, tu fais carême. Donc, tu peux pas boire mon Yuki bonbon. Oh, toi, Fafi, tu fais chaud. Non! Mémé, tu fais quoi comme ça? Il n'est pas fait spray, on coupe carême. J'ai mal à la tête. Tu veux me foinuer? Bonsoir. Bonsoir. Je te pose une question. Si tu serais étudiant, mi-fran. Quelle est la couleur du cheval blanc de Samori Touré? Lui, là, il est moins à l'autant. Est-ce qu'il a un cheval? On dit qu'il faut donner la couleur de son cheval, là. Marron. Marron, non. Faut choisir autre couleur. Hi, Jessie. Oui, oui, je suis. Viens, viens. Je ne fais pas la couronne ou bien? Rose. Hi, copine. Voilà, c'est qui ne pas bien? Orange. Tiens, bobo. Qui est devant moi? Tonton, Jessie. Tu es certain. Quelle couleur? Il a trouvé. Copine, tu n'as rien trouvé, mais tiens. Tu fais pitié. Il est carrément. Il faut prendre mi-franc de moi. Tu vas prendre demi.